Et salut les amis, on est le jeudi 8, il est 18h30, regardez-moi cette ambiance sur Lyon. Les gars, possible orage en formation, en tout cas Fortaverse qui est en train de se développer, possiblement un orage, oh la vache, regardez-moi ça, regardez-moi comment ça se forme, alors nous on est un petit peu en marge malheureusement, mais alors là devant, oh bah bah, ce truc de fada, regardez-moi ça, la trompe du ciel, en plus le soleil tape bien, il continue à chauffer l'atmosphère. Oh les gars cette couleur, c'est tellement noir, regardez-moi ça, alors il commence à tomber des gouttes un petit peu grosses quand même. Regardez, 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 des fêtes gouttes, oh la vache, des fêtes gouttes là qui tombent, oh les gars ce truc de vent. Pour l'instant c'est une averse, c'est pas un orage, mais vu la tronche que ça, je sens que ça va pas tarder à partir vraiment en cacahuètes ce truc. Bon malheureusement on passe à côté, mais regardez-moi ça l'alimentation, oh la vache, regardez-moi ça, ça va péter, je le sens, ça va péter ce truc. Dès que ça pète là, là, tout là-devant, putain allez, là-bas ça bourgeonne, oh la la, ça y va là-bas. On est juste pas qu'il se pète à trop pleuvoir, parce que sinon je dois rentrer. Voilà on est en marge, donc ça va encore. Mais alors là-devant, oh, je sais pas ce qui se prépare, mais ça a l'air big, très très big. Putain, la taille des gouttes, oh, regardez-moi ça ! Putain, la taille des gouttes quoi. Pour l'instant il pleut pas des masses. Il y a du vent. Pas mal de vent de nord. Oh la vache, c'est énorme. Je pense pas que ça donnera un orage, mais en tout cas l'ambiance est vraiment sympa. Purée ! Je sais pas où est le cœur de l'averse, j'arrive pas à voir. Le cœur de l'averse a l'air d'être par là, bon nous on est en marge, mais le cœur de l'averse a l'air d'être par là. Cette ambiance, les gars, cette ambiance, regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc ! Je dirais qu'il y a un Arcus qui est en train de se former, je vous jure. Regardez-moi ça. On est vraiment en bordure. Regardez-moi ça. C'est du délire. C'est du délire, mais on peut que les éclairs. Regardez, regardez, on dirait un Arcus qui se forme. Mon dieu. On dirait un Arcus qui est en train de se former. Il manque que l'activité électrique. C'est énorme. Regardez-moi ce truc. On va aller prendre un peu de recul pour essayer de faire une capture d'écran. Parce que franchement, c'est magnifique ce que j'ai là. À deux doigts de l'orage, les gars. À deux doigts de l'orage. Je vous jure. Le cœur, il a l'air d'être là. Il essaye de se former. Regardez, le noyau, ça se voit. Regardez, parce que ça fait une sorte de vague, de creux. Le cœur de l'orage a l'air de vouloir se former là. Ça fait une espèce d'ondulation comme ça. C'est énorme. A priori, derrière, il n'y a plus rien. Mais bon, on est au moins à côté. Oh, regardez. Un arc-en-ciel. Un morceau d'arc-en-ciel, il pleut là-bas. Regardez. Je ne sais pas si on le voit à peine, mais il y a un morceau d'arc-en-ciel là-bas. Un petit morceau qui tente de se former. Ce truc de fada. C'est à deux doigts de l'orage. C'est un truc de fou. À deux doigts de l'orage. Ça s'active encore un peu, on a des éclairs. Mais là, je pense qu'il y aura rien. Il y a un rideau de pluie là-bas, parce que je vois le petit arc-en-ciel. Il faudrait un peu plus pour de l'orage, je pense. Mais ce n'est pas assez. Mais putain, la vache. Et puis derrière, regardez, il y a des congestus encore derrière qui se forment. Purée. Si joli. Oui, si joli. Si tout joli, mais ce n'est pas un orage. C'est dommage. Attendez, je vais quand même jeter un oeil côté nord. Des fois que. Des fois que. Ouais, non, ça ne reprend pas. Mais bon. C'est tout fada. J'adore Lyon. C'est tout possédé. Tout est possédé à Lyon. Ça se forme encore là-bas. Je pense que pour nous, c'est terminé. Pour eux, là-devant, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont tous mourir dans les prochaines minutes. Je ne sais pas. Si ça s'active, peut-être. Si ça ne s'active pas, je n'en sais rien. En tout cas, là, il y a un putain de truc. Vache. Je ne sais pas. Ça ne va pas à l'heure de vouloir vraiment s'activer. Ça s'agglomère. Les nuages s'agglomèrent, mais sans vouloir faire de l'orage. Ça s'amoncèle sans plus. On est passé à côté. Ce truc est fou. Regardez, ça gonfle derrière. Ça gonfle devant. Parce que derrière, c'est là. Et derrière, il n'y a que du vent possédé. Derrière, il y a simplement du vent. Juste du vent. Je pense que ça ne fera rien d'autre. Dommage. Putain, dommage. Vu l'ambiance, c'était bien parti. On ne peut pas tout avoir. Tant pis. De toute façon, prochain risque pour samedi et lundi. Samedi et lundi. De journée à surveiller. Je vous réserve une petite surprise d'ailleurs pour samedi. Peut-être samedi et lundi. Ça dépendra. Mais j'ai une petite surprise pour vous qui vous attendra. Petite, petite surprise. Vous verrez bien si jamais j'ai la possibilité de vous la faire, ce surprise. Si la situation de la jeu se confirme. Après, ça a l'air de se terminer. Mais en tout cas, putain, belle ambiance. Regardez-moi ça. Très de fade. Ça se casse un peu la tronche. Par contre, devant, ça reprend probablement des averses orageuses devant qui vont se former. Putain, vert fourvière aussi, ça donne. Des structures qui essayent de se former. Ça se casse un peu la tronche. C'est dommage. C'est déjà bien. Ça donne une belle ambiance. Bon, ben voilà les amis, c'était l'ambiance orageuse du 8 juillet au soir. Ça n'a pas voulu, dommage. Mais bon, peut-être, peut-être une prochaine fois. Ce n'est pas fini pour autant. Terrible vent. Posséder. Puis écoutez, je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada